La parole est à Alain Confesson. Non mais ça sera rapide. Moi je pense que de temps en temps il faut s'intéresser un petit peu au fond des dossiers et pas simplement lire les fiches données par le Front National pour donner un point de vue sur ces questions-là. D'autant que c'est une délibération qui concerne des investissements. Donc c'est pas vraiment l'opportunité de faire une critique générale des orientations données en politique de la ville. Et par ailleurs je pense que ce serait bien de temps en temps aussi de se renseigner sur ce qu'est véritablement la vie dans ces quartiers. Dans les quartiers populaires vous avez de la solidarité, vous avez du lien social qui est fort et c'est complètement faux de dire que les gens veulent absolument quitter ces quartiers. Je veux dire aller au contact du terrain et vous verrez véritablement ce que pensent les gens. Au contraire ils ne veulent pas en partir la plupart du temps. Ils souhaitent justement pouvoir y rester et y mener une vie paisible. Ceci étant je pense aussi qu'il faut éviter de faire certaines généralités. Et je vous rassure quand même, je pense que tout le monde ici en est conscient, les discriminations femmes-hommes ne sont pas circonscrites aux quartiers populaires. Et je peux vous garantir que certaines femmes sont victimes de harcèlement de rue bien au-delà des frontières des quartiers défavorisés. Donc arrêtons un petit peu avec ces caricatures qui ne sont par ailleurs pas du tout un problème simplement inhérent à certains tenants du radicalisme religieux. Par ailleurs je pense quand même que les investissements qui sont ici proposés et que Renzo Sully a présentés sont de nature à intervenir sur des équipements qui sont structurants pour ces quartiers et à justement contribuer à y améliorer la vie quotidienne. Alors certes les moyens qui y sont affairés sont relativement modestes, encore que c'est un effort important de notre collectivité. Peut-être pouvons-nous nous dire ici que la nomination d'un gouvernement sera peut-être l'occasion d'accentuer les efforts qui sont faits en matière d'investissement sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville et que les moyens financiers qui y sont attribués puissent être plus importants. Car effectivement la tâche est importante et c'est en ayant des moyens conséquents pour la remplir que nous pourrons être efficaces. En tout état de cause il est bien évident que nous soutiendrons cette délibération et que franchement je recommande vraiment au Front National de sortir de ses caricatures et de ses préjugés et de s'intéresser un petit peu à ce qu'est vraiment la vie quotidienne dans les quartiers populaires qu'il ne connaît pas et dont on a vraiment l'impression qu'il n'a définitivement pas envie de les connaître. Merci. Merci.